les autres étapes désolé allez c'est parti Alexis Viermo les amis est prêt pour trois Nuits Saint-Georges ensuite la station des Rousses c'est un petit peu chez lui donc j'espère que ça va être un petit peu sympathique et on verra et puis voilà on est parti pour et bien cette étape de plaine qu'on voit grande partie simulée l'étape de plaine avec Alexis Viermo ça ne nous intéresse absolument pas c'est pas un sprinter c'est pas un rouleur il n'y a pas grand chose à y gagner sur ce genre d'étape donc voilà bah tu vas faire un best-of de ton tour de france non j'en ferai pas j'ai pas vraiment la motivation honnêtement puisque c'était pas vraiment un tour de france épique Bardet peut remonter au classement général je pense que oui il y a quand même moyen Bardet la possibilité de gagner le tour de france après il y a le contre la montre après il y a le contre la montre c'est vrai contre la montre Christopher Froome 6 minutes à 6 secondes c'est léger je pense que pour le contre la montre faut au moins reléguer Froome à 1.30 pour le contre la montre minimum donc c'est pas gagné c'est pas gagné lâcher 1.30 en montagne Froome allez c'est parti donc on va simuler bien entendu l'étape on va pas vraiment nous intéresser on va quand même garder un oeil sur Alexis Viermo pas qu'il se fasse lâcher parce que c'est vrai que on est un peu dans la merde s'il se fait lâcher on est quand même quatrième en général c'est c'est vraiment pas mal c'est vrai chicken ce qui dit l'équipe Haru et ben elle ne tient pas la route elle tient pas la route l'équipe d'Haru à cause de blessures de diable pour Fuglesand qui a abandonné hier donc c'est vrai que c'est un peu dommage salut Lucas et salut à tous ceux qui sont bien sûr le live merci de votre présence il est tôt enfin il est tôt il est 11 heures du matin donc c'est vrai qu'on peut peut-être pas appeler ça vraiment très tôt mais pour certaines personnes si Peter Sagan meilleur cycliste du monde de tous les temps pardon bienvenue sur le chat merci à toi de ta présence pour la modération j'espère j'espère que tu n'auras pas trop de travail du moins les FDI sont plus quatre ouais la française des jeux sont très très mal barré pensez-vous que Tim Oupinou va finir le tour de france tout seul tu joues le général avec les herbeaux donc petit récap petit récap pendant que pendant qu'on simule pour ceux qui viennent d'arriver pour ceux qui auraient peut-être pas compris c'est possible en fait on va jouer le général 8 mais en tout cas je joue pas le top 10 enfin voilà c'est impossible je fais très bien une étape de grande montagne top 10 ça va être très compliqué avec Alexis Viermo mais en fait mon but c'est quand même de me placer dans dans les meilleurs on va dire faire un faire le meilleur classement général possible voilà voilà ce que je vise grosso modo avec avec notre ami Alexis Viermo on est le gel un petit peu aux amis parce que ça fait plaisir il faut nourrir la famille donc là on est dans le groupe de porte on s'est pas fait lâcher par par le groupe donc là le peloton est carrément coupé dans tous les sens il y a vraiment des coureurs de partout il y a 33 coureurs dans le peloton ah je savais bien que cette étape des nuits Saint-Georges allait être mouvementée qu'il fallait rester à l'affût en tout cas j'ai été un petit peu malgré la victoire de Warren Bargill j'étais un petit peu déçu de l'étape d'hier je pensais qu'elle allait être vraiment plus plus dynamique dans sa dernière partie finalement non il s'est pas passé grand chose en même temps on pouvait s'en douter on l'a fait avec la Movistar cette étape là on a bien vu que malheureusement toute la grande partie de descente ça a un petit peu fumé le un petit peu fumé l'étape voilà top 20 cette année dans le retour de France pour Viermo c'est possible et également pour moi je vais essayer de faire un top 20 pourquoi pas essayer d'intégrer le top 10 mais ça va être difficile avec Alexis Viermo donc on va tout faire en tout cas pour faire le meilleur classement possible avec Alexis et je vous invite également chez vous à bien à faire la même chose c'est un défi qu'on peut faire en parallèle une fois qu'on aura terminé notre retour de France on peut dire bah tiens moi j'ai fini j'ai fini 22e je suis 28e je suis 3e du classement général voilà on peut vraiment donner des petits challenges comme ça ça peut être sympathique je sais pas ce que vous en pensez moi je suis preneur personnellement aller ravitaillement voilà ça va être l'heure du ravitaillement pour pour les 91 coureurs restants encore dans dans le peloton très peu de coureurs encore dans le peloton 91 c'est très très peu grosse partie de simulation bien sûr on va y aller là il n'y a plus vraiment de difficulté maintenant sur 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 cette étape il reste plus que le sprint massif qui va arriver en fait moi je trouve que c'est une bonne stratégie qu'a fait la sky parce qu'au moins l'anda est très fort très 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 fort malgré le giro qu'il a pu faire et en fait ce qui fait que ça va focaliser si ce rapproche général bardet n'aura plus un seul bardet à roue n'auront plus un seul courant à surveiller ils en auront deux c'est lambda et froome donc bah c'est une excellente tactique de la part de la sky je pense parce qu'en fait froome si vous voulez il est tout seul finalement froome il est tout seul contre à roue et bardet il va défendre son bout de pain que par contre là s'ils sont deux contre deux et ben les cartes sont sont rebrassés et puis ils sont plutôt tranquille je prends le gel sont plutôt tranquille avec ce petit deux contre deux là même si ayant plus c'est un pas de contre deux c'est un 2 contre 1 et contre 1 parce que finalement merde après le bon gel finalement à roue n'est pas en équipe avec bardet bardet à roue court pas ensemble pour l'un contre l'autre donc moi je trouve que c'est une bonne tactique de la part de de la sky après reste à voir ce que fera landa en troisième semaine de tour je pense ça va être compliqué pour pour lambda cette troisième semaine après le gyro c'est humainement je pense que ça va être quand même très compliqué physiquement il va être dur ne vous inquiétez pas si landa il fait n'importe quoi il va vite se faire virer de la sky donc à mon avis c'est tout prévu ce qui s'est passé hier ne vous inquiétez pas il n'y a pas de baisentente entre eux c'est un peu du cinéma je pense il y a un peu de cinéma il y a un peu du storytelling j'ai l'impression dans 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 ce tour de france entre la sky et ses hommes à croire que from craque et tout moi j'y crois pas spécialement à from mais il bluffe vraiment et on verra ça se trouve aussi bien from va se faire lâcher dans dans les prochaines étapes de montagne ce qui m'étonnerait quand même on va laisser gérer le sprint mais personnellement je m'en fous un petit peu du sprint je n'ai rien à gagner sur ce sprint j'ai vraiment rien à gagner ça tranquillement on va faire un top 50 ou pas faire un top 100 ce sera déjà pas mal linda veut quitter la sky moi j'y crois pas spécialement enfin je sais pas où tu as vu cette information en tout cas moi j'ai une information c'est que la coffee 10 va être décimée à l'intersaison enfin à la prochaine saison plutôt puisqu'il n'y a aucune personne dans la coffee 10 qui ne peut saquer nasser bohany et là c'est le bon retour de bateau les gens vont peut-être venir me dire tu avais raison depuis le début nasser bohany c'est un vrai con et tout et en fait personne ne peut le saquer ce mec c'est un truc de ouf son poisson pilote il va se barrer enfin voilà tout le monde va se barrer de la coffee 10 et personnellement moi nasser bohany je ne le supporte pas quoi plus fort que moi pas de changement au général c'est une bonne chose bon on verra pour la sky on verra pour la sky en tout cas moi je pense que c'est une très bonne stratégie d'avoir lambda et froome dans le top 5 bravo gamer du 12 bravo sais tu que tous les jours je sors une vidéo pendant tour de france à 11 heures et puis il ya certaines personnes qui vont dire ouais oxo il a une histoire avec nasser bohany c'est pour ça qu'il n'est pas extra mais en fait en fait honnêtement cette histoire n'a fait que on va dire renforcer mon avis sur nasser bohany voilà il est surcoté on parle beaucoup de surcotage de nero quintana mais nero quintana a rapporté un grand tour nasser bohany qu'est ce qu'il a fait il n'a pas fait grand chose nasser bohany c'est pas grand chose voilà bref moi je l'aime pas moi je veux pas parler de lui on va plus parler de la personne concernée par cette vidéo c'est avec il ya un mot qui met sur le la star la star de cette série c'est la story alexis via un mot et là on est sur cet air dans le jura donc on va vraiment ça plaisir en plus il ya une excellente forme à croire que c'est fait exprès à croire que c'est fait exprès Mesdames et messieurs bonjour pour cette étape tracée exclusivement sur les routes du jura les pronostics sont très ouverts alors si le relief exclut les sprinteurs bien sûr pour la victoire d'étape sera-t-il jugé assez sélective pour que les favoris du classement général passent à l'offensive C'est parti je lisais un petit peu ce que vous mettez sur le chat vous inquiétez pas Quintana cette année il a un peu de mal c'est vrai mais après il faut comprendre un petit peu que faire Giro tour de France c'est quand même compliqué et sur le Giro il est tombé sur un os tombé sur quelqu'un qui était bien meilleur que lui en contre la montre etc etc il n'y aurait pas eu de contre la montre Quintana aurait gagné le Giro Il faut pas oublier ça Après c'est vrai que Quintana voilà il a du mal en contre la montre comme Bardet a du mal en contre la montre etc etc C'est vrai que c'est un gros suceur de rouille il n'y a pas à dire mais bon Peut-être que voilà peut-être qu'en fait sa progression est finie avec Quintana c'est possible hein C'est possible que sa progression avec Quintana est terminée et qu'il ne progressera plus et que maintenant il n'y a peut-être plus que soit stagné soit régressé ce qui serait dommage Cette étape doit faire partie de ses objectifs car ses équipiers gèrent déjà l'écart Donc 9 minutes d'avance pour les 9 hommes de tête dont Thomas Vauclair C'est comme Contador on parle beaucoup de lui mais moi je savais depuis le début du tour de France qu'il allait pas gagner ou même faire un top dans le tour de France Exactement Peter Sagan Exactement je suis tout à fait d'accord avec toi Il ne se passe pas grand chose il n'y a pas quelqu'un qui veut animer la courte en attaquant Il y a des noms qui se sont fait reprendre dans les noms devant ça va sans doute bien rouler dans cette étape ça va sans doute bien rouler dans cette étape ça va faire mal Ca va faire mal On colle de la joue On va descendre dans la vallée Le petit ravitaillement qui n'a pas tard d'arriver et ensuite ça va être beau Ensuite ça va être très 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 bon les amis On redescend tranquillement Avec la petite sauvegarde qui fait bugger le jeu bien sûr comme d'hab 3 minutes Ils avaient plus de 9 minutes d'avance C'est en 3 minutes 30 Ca fait mal On va essayer de croire sur Alexis Viermo Ca va être compliqué mais on va essayer de croire Ca va être quand même très très compliqué cette étape je pense Côte de Viri Donc là on est chez lui On est chez Alexis Viermo Côte de Viri On redescend ensuite sur Saint Claude On va pas tarder Côte de Samia On ne connait pas cette côte Et on va redescendre encore un petit peu On va vraiment profiter du dernier col Jusqu'à l'arrivée Avec Alexis On suive le tempo Mon équipe roule pour classement général La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart Voilà c'est parti On est à 26 km de l'arrivée On a Saint Claude Ville de naissance Alexis Viermo Je tiens à vous le rappeler On va maintenant suivre un petit peu tout ce qui va se passer Monter à notre rythme On a une plutôt belle barre d'énergie C'est vrai Après j'ai peur que se battre tous les jours avec Alexis Viermo sur le Tour de France Ca va faire que cette barre d'énergie va de plus en plus être restreinte Mais bon on a pas forcément le choix Et si on attaque Est-ce que vous pensez que si on attaque il nous laisse partir ou pas ? On est dangereux en général certes Mais on est pas non plus On est pas non plus super super man quoi On va pas aller bien au Tour de France Ca accélère déjà Oulala Chibar qui accélère Je sais pas si attaquer ça va m'être bénéfique ou pas Ouais il me laisse pas partir On me laisse pas partir c'est dommage Personne n'a voulu que je parte On va rester d'arrière tranquillement On va attendre notre heure Et qu'il porte maillot jaune J'avais oublié ce détail Il va falloir beaucoup de courage je pense pour gravir ce call Les Molunes Pour arriver jusqu'aux stations des Rousses Ce sont Zoski Dans le Jura C'est nécessairement tranquille franchement là j'aime bien ce petit rythme Très facile pour moi de pouvoir suivre pour l'instant Là franchement ça monte comme ça ça me va personnellement Même moi en vélo je pense en cyclotouriste je peux suivre Ah quoique quand même sur des pontes à 6% à 19km moyenne Je pense que ça va être dur quand même Je suis pas non plus un surhomme Vous êtes à 15 ça peut aller mais à 19 ça commence à être un peu plus dur déjà Ça accélère un peu la Movistar La Sky également Maillot blanc Riqui Porte également est là Contador Maillot rouge avec Nibali sur son côté Est-ce qu'il me laisse partir ? Honnêtement Honnêtement est-ce qu'il laisse partir ? Franchement Je suis pas dangereux les amis au général Faut pas abuser Il me laisse partir hein Il me laisse partir hein Il me laisse partir hein Tranquille hein Allez maillot jaune pour l'instant avec Alexis Virmont Le Lilul Allez c'est bien C'est de partir tranquillement On va prendre euh On a déjà pris la minute d'avance hein Bientôt Ah il nous laisse partir le peloton C'est bien Ça diminue un petit peu l'allure Ça a un peu de force L'arrivée est encore assez loin Pour Alexis Virmont Ça va être dur Mine de rien Même s'il connait par coeur cette ascension Le peloton derrière commence déjà un petit peu à accélérer Il sent que ça peut être dangereux Me laisser partir Me laisser prendre trop d'avance Prendre le petit gel maintenant Allez j'ai pris une bonne partie de mon gel J'ai même pris tout mon gel On va voir si ça va être suffisant ou pas Le peloton est loin Le peloton est plutôt loin derrière Ça peut être bon Ça peut peut-être le faire pour Alexis On va rentrer dans les pourcentages les plus durs là Là ça va être Ça va commencer à être très 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 compliqué maintenant Et derrière ça Ouh derrière ça bouge Derrière il y a du mouvement Derrière On me signale que le peloton a accéléré On les voit, on les voit Ils vont pas tarder à arriver là-bas au fond Allez c'est parti, on est bien là Là ça va être encore long Ça va être encore long cette ascension Le peloton est à une minute derrière Une minute derrière le peloton En train de reprendre Alexis Virmou Il va se faire avaler peut-être Heureusement qu'on a plutôt bonne forme avec Alexis 2,7 km de l'arrivée Ah du sommet pardon Après c'est plat C'est jamais vraiment en montée constante On a rattrapé un coureur déjà On est vraiment dans les pourcentages C'était pas forcément les plus durs En tout cas dans les petites routes là De montagne Les chemins de chèvre Comment on appelle ça ? Peut-être que le peloton va Se retrouver un petit peu plus resserré Dans ses pourcentages Peut-être aller moins vite il reste 12 km Cela va être compliqué de rallier l'arrivée avec cette barre d'énergie Vous pouvez je pense vous en douter Ah ça va être très compliqué d'ailleurs Rally l'arrivée avec cette barre d'énergie Je sais pas si ça va être suffisant là Mon avantage là Sur le peloton On prendra pas de points sur ce col Malheureusement Aucun point ne sera pris On va essayer d'avancer prudemment Gentiment on va peut-être pas non plus trop se vendre Sur ces 10 derniers kilomètres Ca va être compliqué de les faire ces 10 derniers kilomètres On le sait Un peu moins d'une minute d'avance Ca va être compliqué Ca va être très très juste Derrière ça accélère Dan Martin qui accélère derrière Il est chaud Dan Martin Sur un légif au plat descendant Nous sommes à 5 kilomètres du but Un homme est seul en tête C'est Robert Racing En vrai c'était lui aussi Qui était derrière Kamegen il me semble C'était Robert Racing également Un petit peu d'énergie dans cette Dans ce semblant de descente Je sais pas si on peut appeler ça une descente Un long faux plat montant désormais C'est même pas un faux plat C'est du 6% de moyenne C'est dur Peut-être de la montée même Peloton Peloton très près Ils sont dans la descente le peloton Ouh là là Alexis Viermo risque de se faire avaler Il y a Bientôt Plus guerre Que une minute Qui va séparer Alexis Et le peloton Ça accélère Il y a une minute tout juste maintenant C'est bon Alexis Viermo risque de se faire reprendre Par le peloton Au moins s'accrocher Ca pourrait être sympa Froome qui attaque Attaque de Froome Attaque de Christopher Froome A l'attaque du peloton Il est chaud Froome Hannibal C'est également Qui a suivi Elle est dure pour Alexis On le sait L'étape de demain En plus c'est Nantua Chambéry Aïe 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 Je pensais plus à cette étape De malade T'as dû rester un petit peu Tranquille aujourd'hui Que Nantua Chambéry Ça va pas être la même Ça va être beaucoup plus compliqué Il reste du kilomètre Pour Alexis Robert Racing Qui s'impose aujourd'hui donc Moi je dis que c'est Cummings Aujourd'hui les gars Je sais pas si il est encore Dans le Tour de France Mais il peut peut-être Gagner l'étape aujourd'hui On a repris une minute sur le peloton On a repris une minute sur le peloton On est bien Prends peut-être le maillot jaune Je ne sais pas On verra On verra On verra ce que ça va donner Cette étape J'aurais peut-être dû donner le gel Mais coéquipé J'étais tellement focalisé Sur Alexis Viermo Que je n'ai pas donné le gel Je crois Ben Casuto Ça va être Froome Ça veut dire Tu regardes Froome a fait un bond Contre la montre A Düsseldorf Victoire d'étape donc Mais qu'est-ce que c'était Ah on n'a pas le maillot Pas le maillot jaune donc On a dû échouer Quelques secondes Je pense On est à 13 secondes De Richie Port C'est triste C'est triste 13 petites secondes De Richie Port Pas de maillot jaune Et un Alexis Viermo Très entamé je pense Par cette étape